Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce samedi 26 septembre 2020, enfin, 4h55 du Québec, j'espère que vous dormez encore. Parce qu'il faut vraiment avoir quelque chose à faire pour être là à 4h55. Ou, à moins que vous, comme moi, soyez couché tôt, parce que vous avez une vie de moine. Sinon, il y a de bonnes chances qu'on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée, puis c'est bien correct, heureux de vous retrouver, chers amis. J'espère que ça va bien, même si ça va vraiment mal, et j'ai plein de mauvaises nouvelles économiques à vous partager. Juste pour vous démontrer comment les politiciens, nos médias racontent n'importe quoi. Et les médias alternatifs, on n'en parle même pas, ils sont plus gênants que les médias traditionnels. Eux, on n'en parle même pas. Pendant ce temps-là, ce qu'on attend depuis longtemps, ça devrait se réaliser selon le Legacy Research Group. Ça a été publié le 23 juillet 2020. Je faisais des recherches parce que je voulais savoir vraiment, parce que j'avais entendu ça quelque part entre les lignes, parce que vous le savez, je suis toujours à naviguer, à écouter plein, plein de choses, surtout en anglais, dans la langue de Shakespeare, parce que dans la langue de Molière, à part les âneries, on n'entend pas grand-chose, puis on ne comprend pas grand-chose, puis on ne peut pas apprendre grand-chose. Il faut vraiment s'en aller du côté de la langue de Shakespeare. Et c'est sous la plume, je pense, d'un mec qui s'appelle Chris Law, du Legacy Research Group, qui nous dit que, comme j'ai écrit, comme j'ai, Chris, commencé à vous le montrer, le gouvernement est sur le point de remplacer l'argent liquide dans votre portefeuille par un nouveau dollar uniquement numérique, qu'on parle de la Federal Bank, ici, des États-Unis. Mais on peut s'imaginer que c'est une idée qui est dans la tête de plusieurs. Cela sera basé sur le Bitcoin, le fameux Bitcoin qui, il faut bien l'avouer, ceux qui étaient sceptiques il y a une quinzaine d'années, doivent, comme moi, le premier, vraiment pleurer des larmes de sang, parce que si j'en avais acheté quand il était à quelques sous, aujourd'hui, je serais multimillionnaire. Si j'avais écouté ma femme, le Bitcoin qui est maintenant, se transige à Wall Street autour de 9, 10, 11 000 dollars, le Bitcoin, alors qu'à l'époque, on aurait pu, oui, j'aurais pu l'acheter pour 3, 4 sous, le Bitcoin, imaginez-vous. Et c'est un système vraiment sécurisé et sécuritaire, comme on ne peut même pas l'imaginer. Donc, ce sera naturellement basé sur le Bitcoin et ce ne sera pas Citibank, Wells Fargo ou JP Morgan Chase qui émettra ces nouveaux dollars, ce sera la banque centrale américaine, la fameuse réserve fédérale ou la fameuse Fed. Le cofondateur de Legacy Research, Doug Casey, appelle ce nouveau dollar exclusivement numérique, la Fedcoin ou le Fedcoin, et comme lui et son analyste en chef Nick Giambrono l'ont dit, cela va être un désastre pour notre vie privée et votre richesse. Cela va également déclencher la mer de tous les rallies dans nos devises décentralisées préférées, le Bitcoin et l'art. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment la Fed n'émettra pas seulement un dollar crypto, mais s'assura également que les Américains l'utilisent. Mais d'abord, il est important que vous ayez une image claire de la façon dont le Fedcoin fonctionnera et pourquoi c'est si dangereux. Le fameux Fedcoin donnera au gouvernement une capacité divine de suivre la richesse. L'argent physique vous donne l'anonymat car il est hors ligne lorsque vous effectuez des transactions avec des billets d'un dollar. Seuls vous et l'autre partie à la transaction. Êtes au courant qu'il y a cette transaction-là qui se fait. Mais le seul moyen de dépenser, recevoir et stocker des Fedcoins sera via une application sur votre smartphone. Et toutes les transactions seront enregistrées dans une base de données gouvernementales centralisée. Cela fait de Fedcoins une sorte d'anti-cash. Tout ce que vous faites laissera un enregistrement permanent aux autorités fédérales à surveiller et à suivre. Et le gouvernement fédéral ne pourra pas seulement vous espionner, il pourra également vous empêcher d'effectuer certaines transactions, comme le fameux M. Doug l'a écrit. « Si j'ai un billet de 100 dollars dans mon portefeuille ou un paquet de 10 et 20, je peux les dépenser pour tout ce que je veux, avec qui je veux et personne ne le sait. » Avec la fameuse blockchain, ça c'est le gouvernement fédéral, c'est exactement qui reçoit l'argent et pourquoi il est dépensé. Parce que le système, un des systèmes de protection, en fait, de ce fameux Bitcoin qui est utilisé maintenant à grande échelle, c'est sa fameuse, ce qu'on appelle le système de blockchain. C'est que tous ceux qui sont utilisateurs ont un enregistrement d'une transaction qui a été faite quelque part dans le monde, utilisant le fameux Bitcoin. Et il peut être programmé pour certaines transactions, pour que, il peut être programmé pour que certaines transactions ne puissent pas avoir lieu. Vous êtes donc plutôt bloqués. Le gouvernement sait exactement ce que vous achetez, ce que vous vendez et combien vous gagnez. Ils ont un contrôle total, capable de prendre ce qu'ils veulent, y compris votre contre entier, si vous devenez politiquement indésirable. Imaginez-vous un Donald Trump à la tête d'un pays, les États-Unis, avec sa volonté de faire des États-Unis une deuxième Russie ou un deuxième empire tyrannique. Il utilise le système de justice contre ses ennemis. Il veut envoyer tous ses ennemis en prison. On peut imaginer que si c'était quelqu'un comme lui, ses ennemis, wow, ils seraient vraiment dans une mauvaise posture mûre. C'est un rêve totalitaire, dans le fond, hein? Et tout ça est en train de se passer, oui, sous Donald Trump. Le premier président totalitaire des États-Unis. Qui l'eût cru un républicain? Pendant huit ans, on nous a annoncé que Barack Obama, du côté des républicains, de la droite religieuse, était l'antéchrist qui était pour faire tomber la République. Je peux dire une chose, la République n'existe même plus maintenant, en moins de quatre ans, de présidence de Donald Trump. C'est un rêve totalitaire, en d'autres termes. Imaginez ce que la police secrète de l'Allemagne nazie, la Gestapo, le KGB, ou la police fédérale sous Donald Trump, et en Russie, le KGB pourraient faire avec ce genre d'informations. FedCoin ferme également la trappe de secours sur les taux négatifs. Les taux négatifs permettent aux banquiers centraux de taxer votre compte ou votre épargne sans l'approbation du Congrès. Par exemple, à un taux négatif de 5 % pour chaque tranche de 100 000 $ d'économie que vous avez, vous perdez 5 000 $ par année. À un taux négatif de 10 %, vous perdez 10 000 $ par année. Et les taux négatifs ne sont pas seulement théoriques. Les banques centrales du Japon et d'Europe ont fixé des taux d'intérêt négatifs. Et bien qu'ils affirment que ce n'est pas dans son menu d'options pour le moment, rien n'empêche que le président de la Fed américaine, Jay Powell, nommé par Donald Trump, va faire de même. Le seul problème à l'heure actuelle est que le gouvernement fédéral ne peut pas facturer un taux d'intérêt négatif sur les espèces en votre possession. uniquement sur les dollars numériques que vous stockez dans une banque. Fedcoin claque la trappe d'échappement fermé. Les Fedcoins seront tous sous le contrôle total de la Fed et ils seront soumis à un taux négatif que eux-mêmes vont fixer naturellement. Tout ce que les banquiers centraux auront à faire est de cliquer sur supprimer et vos dollars numériques disparaîtront. Vous êtes sceptique quant à ce que ce cauchemar ne devienne jamais une réalité? Mais les banquiers centraux du monde entier se rallient. Comme l'a rapporté Bloomberg en juin 2016, les banquiers centraux d'environ 90 pays ont rencontré des experts du bitcoin à huis clos à Washington, D.C. Des délégués du Fonds monétaire international de la Banque mondiale et de la Banque des règlements internationaux se sont joints à eux. Janet Yellen, qui était alors chef de la Fed, a ouvert la réunion et l'orateur principal était Adam Ludwin, cofondateur et alors PDG de Chain. C'est un projet cryptographique qui vise à amener le système financier mondial sur la blockchain. La véritable opportunité en or, la chose vers laquelle vous devriez travailler, a déclaré Ludwin au sommité de la Banque centrale réunie à Washington, est une monnaie numérique de la Banque centrale. Et depuis, le support de ces nouvelles monnaies a augmenté. Cela passe par un nouveau rapport de la BRI créé en 1930. La BRI appartient à 62 banques centrales du monde entier. Ensemble, les pays qu'elle représente représentent 95 % de la production économique mondiale. Et la meilleure façon d'envisager cela est d'être un groupe de réflexion pour les banques centrales. Et il vient de publier un rapport qui a échappé au radar des gens de la presse grand public. La BRI a suivi les références positives et négatives de Fedcoin, ce qu'elle appelle les monnaies numériques des banques centrales, ou CBDC. Dans les discours des banquiers centraux, cela a révélé un changement massif de sentiment envers ces devises exclusivement numériques. Et regardez ici la fameuse charte de gens qui sont positivement en faveur dans leur discours de cette monnaie numérique. Les lignes bleues représentent des positions positives envers les CBDC. Les lignes rouges représentent des positions négatives à leur égard. Comme vous pouvez le voir, les références positives ont commencé à augmenter à la fin de l'année dernière et jusqu'en 2020, les barres bleues à droite. On peut voir l'augmentation significative. Comme vous pouvez le voir, les références positives ont commencé à augmenter, comme on dit. Un haut responsable de la banque de Thaïlande, la banque centrale du pays, a confirmé qu'elle utilisait un CBDC pour les transactions avec certaines entreprises. Donc, on commence de plus en plus à utiliser ce système-là. Il a déclaré que la banque centrale étudiait également le déploiement d'un portefeuille numérique soutenu par l'État à la disposition du public. Et comme nous l'avons signalé sur votre radar en avril, la banque centrale de Chine, la banque populaire de Chine, pilote un programme de CBDC. Et ça gagne du terrain. La société à l'origine d'Uber en Chine, Didi Chuzing Technology, a déclaré qu'elle laisserait ses clients payer avec la fameuse CBDC chinoise. De retour aux États-Unis, le secrétaire du Trésor, au Trésor, Stephen Manochin, a choisi une embauche très intéressante pour le poste du directeur des opérations au bureau du contrôle de la monnaie. C'est le bureau du département du Trésor qui affrète et supervise les banques. Voici, Manochin vient de nommer un type appelé Brian Brooks pour diriger l'OCC. Brooks était le directeur juridique de Coinbase. C'est la puce bleue des échanges cryptographiques. L'écriture est sur le mur. L'argent liquide sera bientôt une relique bannie dans la poubelle de l'histoire. Cela signifie que chaque détail de votre vie financière et personnelle sera bientôt entre les mains des bureaucrates et des planificateurs centraux. Et je sais ce que vous pensez peut-être. Sûrement, les Américains résisteront. Assurément, ils ne permettront pas à Washington de prendre le contrôle total de leur vie financière. Mais ne comptez pas là-dessus. C'est quelque chose que Nick a abordé de front dans son rapport spécial sur la FedCoin. Il dit que le gouvernement sous-doyera les gens pour qu'ils se conforment. J'ai récemment parcouru un document de travail du Fonds monétaire international. Il a suggéré que la Fed encouragerait les gens à échanger leur argent en payant des intérêts plus élevés pour ceux qui recevraient ou qui feraient leur changement au Bitcoin. Et pour le moment, ce n'est pas difficile. Le taux d'intérêt moyen sur un compte courant aux États-Unis est actuellement de 0,06%. Alors, peut-être que la Fed payera 1,5 sur les dépôts FedCoin pendant la période de transition. À ce taux, FedCoin paierait près de 17 fois plus que le compte d'épargne moyen d'une banque commerciale. De nombreux Américains se plieraient volontiers à la moitié de ce montant. Si la persuasion ne fonctionne pas, les autorités ont d'autres moyens de faire appliquer la FedCoin. Nous dit Nick. Après la période de transition, le gouvernement ne demandera plus. Ils supprimeront l'incitatif et commenceront à utiliser des pénalités. Ils pourraient taxer les transactions en espèces, par exemple. Ils pourraient également placer une date d'expiration sur le papier monnaie au-delà de laquelle il serait inutilisable. Ils pourraient même aller jusqu'à vous envoyer un sac ARSAT par la poste et vous forcer à rendre votre papier monnaie. Je comprends que ce scénario s'en tirerait par les cheveux, mais les roues sont déjà en mouvement. La semaine prochaine, j'en aurai plus pour vous sur les raisons pour lesquelles le FedCoin et d'autres CBDC serviront de carburant pour les rallies du Bitcoin et de l'or qui sont déjà en cours. En attendant, vous pouvez obtenir plus de détails de Nick sur le choc monétaire qui est en train de se produire dans la présentation vidéo qu'il a préparée. Il vous montre exactement ce que vous devez faire pour protéger votre patrimoine avant qu'il ne soit trop tard. Je vous laisserai ce lien-là vraiment intéressant dans la boîte de description. C'est des choses qui se passent à notre insu. C'est certain qu'on s'en va vers une crypto-monnaie. C'était écrit dans le ciel. Une monnaie numérique. C'est pour ça qu'on fait toutes les transformations nécessaires avec nos systèmes informatiques. On s'en va avec de plus en plus la 5G qui va permettre des programmes de supervision, des grands programmes, des grands projets comme ceux-là. Et honnêtement, on verra bien ce que ça donnera. Tu aurais beau t'opposer, mais ça ne donne pas grand-chose non plus parce que le pouvoir n'est pas entre nos mains. Est-ce que c'est une mauvaise chose, une bonne chose, c'est le temps qui nous le dira? Pour l'instant, les plus inquiets sont les gens sûrement qui ont des choses à cacher. Si tu as la conscience en paix, que les gens sachent que tu achètes ou que tu n'achètes pas, que tu donnes ou que tu ne donnes pas, ça ne change rien dans ta vie. C'est certain que quand tu es dans l'illégalité, là, ça devient un petit peu plus un casse-tête d'être pris avec une surveillance comme celle-là. Je vous reviens avec plein de mauvaises nouvelles économiques pour ceux qui pensent que ça va bien et qui sont dans un monde aux lunettes roses et que la reprise est en V. Je vous en reviens.